salut à tous et moi sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui vidéo plutôt que prévu sur les spoilers in istrad ça a commencé depuis hier jeudi de septembre du coup alors on fait une vidéo dans la foulée on la sort le jour même comme ça vous voyez faire du coup le lendemain le 3 septembre comme ça vous voyez un maximum de cartes déjà avec notre avis et ça va nous éviter de faire des vidéos trop trop longues même s'il ya déjà pas mal de cartes révélées mais mais voilà on va peut-être essayer de faire un peu plus de vidéos avec un peu moins de cartes à chaque fois dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez si vous aimez les grosses vidéos avec des grosses reviews je mets le top 5 à part bien entendu ça c'est toujours une vidéo qui est attendue qui est classico qui ne bouge jamais mais tout ce qui est c'est une vidéo de spoiler quand ça sort si ça vous intéresse plusieurs petites vidéos alors un peu moins de vidéos mais avec une plus grande durée et plus de cartes n'hésitez pas à mettre en commentaire ça nous aide à savoir ce que les gens recherchent est ce que les gens apprécient n'hésitez pas à précéder ces magnifiques land voilà qui sont disponibles avec l'extension c'est superbe parce qu'à la dernière fois je n'en avais pas montré tous on avait montré que la moitié ils sont ultimes et je pense que je récupère et toutes les versions claires c'est très très beau et moi je ne sais pas encore mais mais ça c'est sûr que ça va être récupéré à un moment donné pouces bleus en si pas une confiance qui fait plaisir qui ce qui fait plaisir aussi c'est notre sponsor plane by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça donne 50% pour une vitalité supplémentaire sur votre commande une fois par an une fois par contre merci à ceux qui ont utilisé ou qui l'utiliseront parce que ça nous soutient et ça ça fait très plaisir donc voilà merci infiniment à ceux qui l'ont utilisé qu'est ce qu'on a à dire avant de partir sur cette review il ya des nouvelles mécaniques on va expliquer quand les cartes du coup ici cette mécanique plutôt que de vous les montrer et ensuite devant une carte qu'il applique trouve ça un petit peu plus ludique et puis je crois qu'on est juste parti volant ouais et ce qui est cool en plus c'est que en tout cas de mon côté je vais réagir vraiment à chaud toi tu as vu déjà quelques spoilers alors que moi j'en ai vu j'en ai vu quelques uns passés notamment sur twitter facebook et tout mais globalement il ya plein de spoiler que je vais découvrir là pendant cette vidéo et j'aime bien voilà avoir cette découverte en même temps que en même temps que tout le monde yep j'ai vu tous les spoilers du coup entre hier et aujourd'hui donc je vais un peu en découvrir moi y en a que je connais pas on rappelle encore une fois disclaimer c'est notre avis ça n'engage que nous ce n'est pas un top craft donc ne crafter pas une carte si jamais on vous dit qu'elle a l'air forte on la contextualise dans le format standard et pas forcément même si des fois on vous parlera des formats commandeurs et compagnie globalement on va juger les cartes par le prisme des formats standards et encore une fois on est obligé de prendre en contexte le standard dans lequel on joue actuellement même si ça ne ressemblera pas au standard qu'il y aura à partir de la rotation mais on ne peut pas juger une carte avec un contexte qu'on n'a pas donc on va prendre un contexte fictif qui est celui qu'on connaît actuellement je disclaim à fond parce qu'à chaque fois dans les commentaires je suis obligé de débattre en fait pour le coup effectivement il ya de communion co enfin à moins qu'il y en ait une vraiment très intéressante mais sinon on va pas parler de communion co on peut se concentrer sur les rares et les mythiques puisque c'est les cartes les plus intéressantes même s'il ya forcément des communion co qui seront dans des archétypes puisqu'elles seront nécessaires mais là c'est pas le propos c'est ça alors qu'est ce qu'on a on a endurant angel on va regarder avec le bel artwork pour 5 manas on a dont 3 manas blanc malheureusement on a une 3 3 vol double initiative qui vous donne défense et hispanic donc déjà c'est pas mal on reviendra sur le coup on a plus tard si votre total de points de vie devait être réduit à zéro ou moins à la place transformé en durée gangeul et votre total de points de vie devient trois ensuite si en durée gangeul ne s'est pas transformé de cette manière vous perdez la partie et quand elle est transformée elle devient angelic and forcer qui n'a pas de ccm du coup qui est un système de zéro pour ceux qui se posent la question et qui a une identité couleur en fonction du petit point à côté de là où il écrit créature donc c'est une créature qui est blanche angelic and forcer du coup c'est une étoile étoile fly you have x proof ça perd la double initiative mais ça conserve le vol et you have x proof sa force et endurance sont égales à votre total de points de vie donc en l'occurrence quand elle se retourne logiquement 3 puis l'angélique en forceur quand elle attaque vous doublez votre total de points de vie donc en fait c'est une 6-6 qui va attaquer donc ça correspond aux dégâts qu'elle met quand elle est de l'autre côté mais si entre temps avant qu'elle attaque vous avez gagné plus de points de vie ne serait ce que trois points de vie par exemple qui est assez facile à gagner avec n'importe quelle carte ça devient une 6-6 qui quant à l'attaque va doubler donc vous passez à 12 et elle met douze donc ça peut être vraiment une machine qui finit très très vite les parties voilà pour les points positifs et ça vous sauve une fois de la mort maintenant pour les points négatifs il y en a un seul en vrai c'est ces trois manas blanc là malheureusement ouais bah ça rend la carte injouable ailleurs que dans mono blanc on avait calculé les sources de manas coloré avec pl pour jouer cette carte là si jamais vous voulez la joue au tour 5 dans un deck bicolore ça vous demande 18 sources pour être à 95% de chance de caster la carte en casque ça c'est des valeurs qui sont établies par franck karsten et c'est des valeurs auxquelles tous les joueurs compétitifs s'attachent et qui fait que cette carte là elle sera pas joué dans un deck bicolore en tout cas pas avec les bilans des les manas basse qu'on a et donc du coup cet avenir l'avenir de cette carte dans un deck mono blanc ça dépend de la puissance et le potentiel d'un deck mono blanc dans le nouveau standard et voilà tous ces effets là me laisse quand même penser que globalement à part dans un deck blanc bleu contrôle peut-être où tu veux jouer cette carte là en très late game why not on jouera pas cette carte quoi qu'importe qu'elle ait des bons effets c'est vrai qu'à sinon à côté de ça la carte est puissante ouais c'est ça c'est vraiment ces sources de manas si elle avait juste un mana blanc de moins pour un mana générique ça rendrait la carte beaucoup plus intéressante après dans un bicolore ça reste jouable si c'est un bicolore qui splash donc par exemple c'est un mono blanc qui va avoir genre 2 3 cartes vertes histoire 2 et du coup car une mana base très blanche mais ces manas base là elles sont pas possibles en standard ouais c'est un peu tout rien malheureusement ouais je suis pas très fan et en plus je trouve que la carte oui vous vous protégez vous vous avez la défense talismanique mais ça a assez peu de valeur en comparaison à une défense de de la créature et cette carte là elle se dévail se protège mal quoi donc globalement sur votre phase d'attaque létale vous allez faire anti bet vous avez gagné quoi et du coup alors à vérifier avec des jeux du quoi mais on m'a expliqué la deuxième partie de la phrase de anduric angel parce que je n'étais pas sûr d'avoir compris ensuite si anduric angel ne sait pas transformer de cette manière vous perdez la partie parce que les tokens ou les clones qui sont les tokens copies ou les clones du coin d'enduric angel ne se transforment pas ils n'ont pas d'autre face donc si vous en faites des copies ou des clones et que vous deviez mourir et que l'effet se déclenche vous perdez la partie donc en fait vous êtes obligés d'avoir l'effet avec elle même par contre les multiples vu que c'est des effets de remplacement ne s'appliquent pas donc si jamais vous en avez deux il y en a une qui fait les deux vont trigger au moment où vous allez mourir l'une va se retourner et l'autre ne se retourne juste pas donc vous ne perdez pas en tout cas c'est ce qu'on m'a expliqué à vérifier avec les judges mais normalement ça marche comme ça ouais après juste à noter que en sceller vous allez juste défoncer des gens avec ça ouais en sceller par contre c'est ça et ce que je disais d'ailleurs dans mon stream je vais le quand j'ai fait la review hier avec les viewers c'est que ce genre de cartes là si c'est injouable en construit dans aucun format ça n'a aucun intérêt en fait à être créé parce que le seul truc que ça fait c'est que en draft ou en avant-première encore plus en avant-première c'est au petit bonheur la chance tu vois mais en draft tu construis un pack tu peux avoir un bon pack et en face tu te prends du ring angel t'as pas ton anti-bet perdu perdu après le level moyen du draft est en plus haut les bombes sont généralement moins gênantes disons que le ça dépend les formes et c'est un format c'est un format qui est quand même qui valorise plus les bombes qu'en draft donc moi ces cartes là mais j'aime plus en sceller globalement que si tu as un bon draft mais ouais ton argument c'est de dire que en gros si c'est pas jouable en construit et que ça fait que voler des parties en limité c'est ça parce que si c'est une rare qui fait ça ça reste chiant mais c'est une rare ça se trouve tu as des chances de l'avoir etc mais les mythiques c'est encore plus rare qu'une rare pour le coup donc c'est vraiment comme penser au format eros de draft qu'il y aura beat the seagode c'est très dur à battre c'est pas imbattable c'est très dur à battre quand le mec le joue si vous le tuez pas dans les deux tours c'est terminé il a fait une 8 8 que vous pouvez pas gérer il vous engage tout votre board il vous boire il vous pique un truc et ça ça a été joué par ci par là vite fait dans des dés compétitifs mais ça a pas un grand intérêt donc c'est dommage quoi que ce soit mythique c'est encore plus dommage tant qu'il n'y avait pas le dexulta ultimatum qui aura baissé god ça a été juste une carte de limiter breakeur de limiter quoi c'est difficile d'évaluer cette carte l'enduring angel puisqu'il ya plein de textes globalement c'est pas trop mal le symbole de mana est un peu décourageant mais tu vois peut-être qu'un jour sera joué dans un petit pas un blanc bleu contrôle comme qu'il de l'aide game on sait jamais peut-être moi je trouve que l'effet retourné si tu peux gagner des pèves à manquer l'attaque c'est ultra fort parce que tu passes de mourir à 12 pèves et en plus ça m'a une patate mais monumentale quoi après gagner des pèves c'est quand même en construit c'est pas évident c'est pas évident mais quand tu regardes il ya plein de petites cartes qui font gagner des pèves par ci par là qui sont pas mauvaises donc tu vois genre les effets pour deux je gagne trois pèves je pêche une carte si d'un coup ça a un intérêt avec ton pack synergique je ne sais pas tu vois mais ensuite on continue on a pas mal de prix de temps sur cette carte parce qu'il ya des choses à dire mais il ya beaucoup de choses à dire ouais calvin qui tient alors la galvanique itération pour deux en éphémère quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère de rituel ce tour 6 copier ce soir vous pouvez choisir de nouvelles cibles et ça le flashback pour trois manas ok je vais avoir un avis très tranché j'en ai plein le cul des spells qui copie d'autres spells ce n'est jamais joué ça c'est juste chiant quoi c'est des rares que tu n'as pas envie d'ouvrir c'est ça mais ou alors faites-nous un archétype qui marche vraiment avec les spells qui se double mais ça fait je sais pas trop quatre standards qu'on a deux trois spells qui copie par standard et dont tout le monde en a rien à foutre quoi alors je vais défendre un peu la carte même si je suis d'accord avec toi moi t'as sont les effets de clown et de copie en général j'aime pas trop dans magic j'ai l'impression que c'est c'est un peu bizarre tu vois par rapport à ce que c'est un peu meilleur parce que tu n'as pas besoin de le time et ton clown mais il arrive son effet et encore si c'est un clone de ce que tu possèdes il faut que tu es quelque chose sur le bord tu vois finalement oui et du coup galvanique itération pour défendre un peu bon déjà c'est un instant par rituel donc c'est bien meilleur du coup vous pouvez cloner pour le tour d'autres adversaires c'est le prochain donc tu n'as pas besoin de d'abord casse t puis ensuite de faire ça tu peux faire puis d'abord puis ensuite casse t donc si jamais l'adversaire envie de contrer il faut qu'ils contre ça parce que s'il contre après le spell il est quand même copié strict seven il ya pas mal de trucs avec la sorcellerie je crois witchcraft je sais plus matchcraft qui il marche avec les copies donc pour le coup peut-être un archétype qui se servira de ça ça copie deux fois parce que tu as le flashback et ça se copie soi même donc tu peux encaster deux pour copier trois fois le prochain spell et ça marche avec des trucs comme allons des épiphanies potentiellement dans les bonnes couleurs à mon avis sera quand même pas joué mais c'est une carte qui peut faire des trucs ça peut doubler en tibet doubler un blast doubler un tour sup ça se casse facilement avec un dragon d'or pont avec les les manas que vous aurez en plus pas avec un trésor mais avec le trésor plus vos manas vous le cassez facilement voilà ça c'est les arguments pour que j'ai mais je pense quand même que sera pas joué je salue la défense parce que tu défends bien la carte et tu as amené tous les arguments je pense qu'il était capable d'invoquer avec cette carte là malgré tout pour être un peu un peu plus rabat joué j'y crois quand même pas des masses mais c'est vrai que ouais tu as eu pas mal de bons arguments sur cette carte là mais c'est en fait c'est plus plus qu'une appréciation indépendante de la carte c'est plutôt un retour d'expérience de standard ouais qui me fait dire que ces années de standard on les échoue pas quoi tu vois c'est clair à moins d'avoir vraiment une synergie très focus là dessus et c'est vrai que strict 7 est un bon argument mais j'y crois j'y crois c'est pas en tout cas c'est pas les cartes c'est des effets qu'on connaît par coeur dans magic c'est pas des cartes qui me font vibrer au reveal quoi c'est clair c'est clair c'est clair on va parler d'une nouvelle mécanique déjà le flashback pardon pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ceux qui se mettent à magic ou quoi pour trois manas du coup là c'est le coup de flashback ça permet de lancer le sort depuis votre cimetière mais vous l'exilez au lieu de le remettre au cimetière c'est une mécanique qui existait déjà qui existe déjà d'ailleurs sur arena et qui revient là elle n'était pas en standard par contre du coup c'est une mécanique crédité qui fait plaisir parce qu'elle est très appréciée des joueurs ça permet de faire value de donner un intérêt à se meuler soi même pour trouver des cartes donc c'est cool on est content que ça revienne là on va parler donc pas de cette carte qui est aux eff absolument mais de la mécanique disturb qui ne concerne que des créatures qui sont humaines normalement vous payez le coup de disturb quand la carte est dans votre cimetière pour la lancer depuis votre cimetière et vous la jouer retourner vous ne pouvez pas la retourner autrement en tout cas avec les cartes révélées on ne peut pas faire autrement pour l'instant là donc c'est une 0,4 pour 2 et quand vous la jouez depuis le cimetière pour simana ça devient une 4-4 fly vigilance et toutes les cartes d'histoire pour le moment ont un effet qui quand elle devrait être mis au cimetière depuis n'importe où vous l'exilé à la place pour ne pas la disturb à chaque fois et c'est très flavor parce qu'en fait ce sont des humains que l'on dérange en gros dans leur dans leur repos éternel et qui du coup reviennent sur la forme d'esprit il vaut la voir c'est assez ouf après les cartes pour l'instant c'est une mécanique de draft je vais pas vous mentir il n'y a aucune bonne carte disturb qui ont été révélées donc c'est une mécanique moi je pense qu'il ya beaucoup de potentiel en construit mais ça dépend sur quelle carte ils mettent ça parce qu'effectivement s'ils mettent sur une 0,4 qui poursis de 24 4 c'est éclaté au sol mais si toutes tes cités bonnes cartes elles ont disturb c'est fort alors c'est un escape une fois mais qui ne demande pas d'avoir une contrepartie sur le cimetière ah oui la mécanique est bonne mais juste les cartes pour l'instant ne sont pas du temps intéressants et souvent dans les sets il ya une mécanique ou deux suivant les sets qui sont plutôt orientés pour le limiter et qui sont pas assez fort pour le construit et ça c'est pas grave on est ok avec ça mais mais du coup ça ça s'apparente un peu à ça pour l'instant c'est pas la mécanique qui est pas forte pour le construit c'est plutôt les cartes sur laquelle ils les mettent quoi il y a une différence entre les mécaniques qui ont à peu près aucun intérêt en construit et celle où les mécaniques sont imprimés sur des cartes faibles quoi oui c'est vrai c'est vrai que c'est pas forcément la même chose mais mais des fois ça correspond quoi ouais j'adore cool color qui présente aussi une mini nouvelle mécanique est ce que tu vas en parler ou est ce que je présente tout présente parce que je connais pas j'adore je n'ai pas la nouvelle mécanique cool color qui est une très bonne carte j'adore pour le coup pour demain là dont on a la noire même créature légendaire humain et sorcier qui est une 1 au début de votre étape de fin si vous ne contrôlez pas de créatures avec la décomposition d'ecaïd en anglais et un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition la décomposition c'est une capacité du coup c'est une capacité statique des tokens zombies je ne sais pas s'il y aura des cartes qui auront ça à part les tokens zombies dans l'extension et qui fait qu'ils ne peuvent pas bloquer et quand ils attaquent voulait sacrifier au début à la fin pendant du combat de la phase attaque l'intérêt de cette carte là déjà c'est que si vous arrivez à attaquer ou à vous débarrasser du token vous l'avez tout le temps puisque c'est au début d'autre étape de fin elle arrive tour 2 elle fait son token de suite si elle n'est pas gérée avant la fin de votre tour mais autour d'eux il ya de grandes chances qu'elle passe autour et si vous avez des moteurs de sacrifices ou quoi je parle pas forcément en standard mais plutôt dans d'autres formats ça vous fait un jeton gratuit à sacrifier tout le temps et qui est zombie en plus donc c'est un bon type je trouve cette carte vraiment très bien c'est rigolo c'est vachement bien voir des en gros pour 27 mais trois de stats pour deux manas et penser tu vas avoir trois de stats sur ton bord est effectivement des effets sacrifices récurrents et j'aime bien la manière dont c'est ward et en gros si jamais tu arrives à en fait tu peux jamais le faire plusieurs token parce que bah le la présence de l'un empêche les autres si jamais tu attaques et que tu rentres des points il va se sacrifier du coup tu vas retriger ta capa tu allais aller aller c'est bien c'est bien bien designé ça comme garde ça c'est un bon design ouais tu vois ça ça sort l'été on s'en fout trop faible mais le fait que ça sorte à la rotation et bah du coup on considère ça comme une bonne carte moi je pense que c'est un peu faible pour le standard si on contextualise dans le standard qu'on a et pas celui qu'on aura parce qu'on le connaît pas je pense pas que ce soit très très fort mais le design de la carte la manière dont c'est ward et ce que ça veut faire c'est cool en tout cas c'est un c'est un bon comment s'appelle c'est un bon moment c'est une belle histoire c'est un bon générateur de tokens zombies et le champion of the perish je crois que c'est quand un zombie arrive en jeu pas qu'on cast du coup ça lui fait prendre un marqueur tous les tours et ça se curve donc ça marche très bien ouais c'est vrai ça pourrait peut-être le seul non zombie de notre deck zombie peut-être et qui a en plus des bons types il est humaine et wizard et avec une version alternative du coup une des deux versions showcase il ya les versions noir et blanche comme ça et il ya aussi les versions comme vous voyez avec arline qui est magnifique web arline tu veux nous en parler avec la version pipou s'il te plaît arline qui est une bonne carte celle là je l'ai vu arline espoir de la meute pour quatre manas alors djurne et nocturne c'est une nouvelle mécanique en gros quand il fait j'ai un token à montrer si tu veux ah bah vas-y montre le token hop là en gros c'est une nouvelle mécanique qui s'apparente aux premières mécaniques du premier bloc inistrad où en gros les cartes pouvaient se transformer sous certaines conditions alors moi j'ai ça pas le visuel par contre des tokens mais je les et les gens les ont du coup je vais les expliquer tout que dans le jour et nuit du coup en fait ça va avec la mécanique d'hier de nocturne qui est en anglais s'appelle des bandes et night bound je trouve que c'est ça parle mieux en anglais puisque c'est un peu lié au jour ou lié à la nuit en gros c'est aucun là vous n'avez pas besoin de les avoir dans votre deck etc c'est comme des donjons ils sont à côté et vous vous en servir quand vous en avez besoin et il ne compte pas dans la game donc vous pouvez pas le détruire le flip avec une carte ou quoi c'est quelque chose qui est à part ça ça représente en fait un état un état de de la game token jour quand ça devient le jour du coup transformer toutes les créatures night band tous les permanents pendant night band que vous contrôlez donc toutes les tous les permanents nocturnes ils deviennent dans leur phase d'hierne si un joueur cast aucun spell temps pendant son propre tour vous transformer le jour en la nuit du coup excusez moi c'est pas très français mais je traduis en même temps le transformer le token jour en token nuit au tour suivant et le token nuit il précise du coup que quand ça devient la nuit transformer tous vos permanents day band donc tous vos permanents d'hierne en nocturne et ligne de texte supplémentaire qui est super importante vos permanents arrivent sur enfin les permanents pardon pas vos permanents arrivent sur le champ de bataille directement sur le côté dit nocturne donc ils arrivent directement transformer si c'est la nuit à contrario des anciennes mécaniques et c'est super fort suivant le dès que vous avez jamais entendu jour et nuit c'est traqué pour les deux joueurs de la même façon en tout cas c'est les infos que j'ai donc il n'y a pas quelqu'un qui est jour quelqu'un qui est nuit là c'est pour les deux joueurs la même chose et au moment où quelqu'un utilise une carte jeu dure nocturne on commence à traque du coup à suivre l'évolution de jour et nuit mais sinon avant on ne fait pas attention à ça tant qu'aucune carte le demande ça va être incroyable en standard d'anticiper le fait que si tu passes en nuit pour toi tu valorise aussi les effets des cartes de ton adversaire s'il en a ouais il va y avoir un et je pense qu'il y en aura globalement il va y avoir un petit effet de est-ce que je passe en jour est ce que je passe en nuit parce que en fait ce qui est profitable pour moi l'est aussi probablement pour mon adversaire franchement ça va donner des patterns de plaies vraiment intéressant je pense très très stylé et du coup la dernière ligne de texte du token nuit si un joueur lance au moins deux sorts pendant son propre tour il on passe on repasse au jour c'est comme la mécanique d'avant quand il n'y a pas de sort on transforme en loup garou quand il y a deux sorts au plus on transforme en humain mais là c'est la même mécanique c'est traqué sauf que c'est nerfé à au sort joué par un seul joueur et non pas parler de joueurs c'est ça ce qui est différent de l'époque et ce qui permet du coup d'avoir le total contrôle sur ton passage en jour nuit c'est ça parce que il ya des cartes notamment arline qui vont permettre de jouer des cartes contre ton adversaire et ne pas les jouer à ton tour du coup tu peux faire que ça devienne la nuit on ne rejoint rien à ton tour et pour les jeux quand même des cartes pendant ton adversaire c'est ça donc c'est il est assez cool et en plus cette aucune sont magnifiques je te montrerai ça j'aime beaucoup cette mécanique elle me parle et je pense que ça sera des dimensions à prendre en compte dans les dans les duels de standard alors qu'est ce qu'elle fait la petite arline espoir de la mode pour 4 mana à l'arrivée 4 de loyauté c'est très très bien donc quand on est en phase jour à la plus 1 jusqu'à votre prochain tour vous pouvez lancer des sorts de créatures comme s'ils avaient le flash et à chaque créature que vous que vous contrôlez arrive sur champ de bataille avec un marqueur plus 1 plus 1 supplémentaire sur elle le moins 3 il crée deux tokens de 2 vers loups donc déjà avec le moins 3 elle se protège vraiment très très bien et en plus c'est roleplay dans l'extension d'avoir des loups donc c'est très fort et si jamais elle arrive du côté d'urne ou alors qu'elle se transforme son plus 1 permet d'ajouter deux mana ce qui est quand même pas mauvais du tout ça permet typiquement si elle arrive directement en face nuit plus 2 pardon de passer à 6 marqueurs loyauté et de faire anti bet sur un attaquant adversaire la adverse par exemple avec ses deux mana et 0 jusqu'à la fin du tour ça devient une 5 5 piétinement indestructible célérité donc si c'est la nuit arline elle arrive elle est féroce quoi elle est vraiment pas contente à venir j'aime bien cette carte je pense que ça a le potentiel d'être jouable pour le coup le moins 3 et le 0 font que la carte a du potentiel je trouve ouais et le plus un même si au début quand j'ai vu je me suis dit bon on s'en fout mais en fait vu que tu veux contrôler d'hier en nocturne avec ça le jour et la nuit c'est très intéressant aussi bon même si tu veux d'abord faire les loups si tu l'as coeur avec qu'elle arrive t4 t'es obligé de commencer par faire ton moins 3 c'est ça qu'un chou et à dommages sur la carte ouais petite précision au niveau des règles une carte qui se retourne garde ses marqueurs ses enchaînements etc c'est la même carte et pourquoi il y a écrit des marqueurs loyauté des deux côtés c'est pas quand vous la retournez elle redevient 4 marqueurs loyauté c'est qu'en fait comme elle peut arriver directement de ce côté là elle a besoin d'avoir des marqueurs loyauté de base mais si par exemple vous faites au moins 3 elle est à 1 et tour d'après vous la retournez elle repasse pas à 4 elle est toujours à 1 mais ces blessures qu'elle subit en étant en attaquant ne la tue pas ne n'enlève pas ses marqueurs loyauté je noterai que j'adore a derrière lui le signe de shadow over ni strade jeu ou alors non pas de shadow over ni strade peut-être d'avacine ressuscité d'avacine ouais c'est ça c'est le symbole de l'église d'avacine choix ouais et je sais pas pourquoi il est là je sais pas ce qu'il faut là c'est sur le plan et on le voit dans sur un terrain aussi on le voit un petit peu par ci par là ok c'est stylé du coup arline moi je trouve que c'est vachement fort et pas pété mais genre une très bonne carte et si on joue un peu jour nuit loup garou c'est sûr qu'elle sera dedans et vu une autre carte dans ses couleurs qu'on va voir tout à l'heure je pense qu'il ya de grandes chances que ça marche ouais c'est une vraie bonne carte je suis d'accord le cathart brutal à ça aussi c'est une bonne carte malheureusement c'est blanc du coup si on veut la jouer dans l'archétype loup garou il faudra jouer naïa mais mais c'est une bonne carte c'est une 2 2 pour 3 humains soldats et loup garou quand il arrive sur le champ de bataille on le transe ou qui se transforme par nous en cathart brutal donc dans de son autre face il devient cathart brutal on exilie une créature ciblée qui a un de sa contrôle jusqu'à ce que cette créature qui te chante bataille c'est super fort déjà c'est assez fort et du coup il a la mécanique d'hier en nocturne et quand il est retourné il devient furie lune brutale qui est du coup une créature boros puisque elle est rouge de l'autre côté donc ceux qui veulent la mettre dans des adh attention trois trois initiatives parade payer trois points de vie et nocturne du coup donc l'intérêt c'est elle arrive vous exiler un truc vous faites en sorte de le retourner pour que ça gagne la parade et que ça en fiche trois points de dégâts à l'adversaire si la cible en ayant peut-être mis une petite phase de sauce à trois en même temps et s'il la gère pas ben vous le retransformez en cathart brutal et vous enlevez encore une créature c'est vraiment super fort enfin les effets trois manages une créature qui pique tablettes c'est déjà jouable dans tous les standards quasiment voilà mais alors en plus avec la synergie d'urne nocturne le bœuf de stats et compagnie waouh solidus c'est beaucoup vraiment vraiment soyez j'aime beaucoup la carte son autre face est pas incroyable mais mais ça synergise bien donc c'est très cool quoi ouais très très cool on arrive sur le cycle de landes à la différence de ces landes là qui sont pas validées bah ils sont ok mais c'est vrai que c'est pas c'est pas incroyable c'est pas incre comme on dit c'est un nouveau cycle de landes du coup qui n'existe pas on a cinq bicolorités on aura peut-être les cinq autres dans le prochain inistrad il y a de grandes chances en tout cas particularité c'est qu'ils arrivent sur la chambre de taille engagée à moins qu'on ne contrôle au moins deux autres terrains à la différence de certains landes qui pardonnez qui existent déjà qui arrivent dégagées si on contrôle deux terrains ou moins là ils font contrôler deux ou plus qu'ils arrivent dégagés donc c'est pas des terrains qui vont permettre tour 1 de faire un vert ou un rouge par exemple pour curver un tour 1 vert ou un tour 1 rouge mais c'est des terrains qui à partir du tour 3 vont vous permettre de curver notamment des espèces double coloré etc plus facilement du coup qui sont très bons dans mid range ou dans contrôle puisque dans contrôle c'est vraiment c'est excellent parce que au tour 1 tour 2 s'arrivent engagé c'est vraiment pas très grave à partir du tour 3 par contre vous avez envie que ça arrive dégagé parce que vous avez envie de commencer à pouvoir casser plusieurs spells ou alors des gros spells ça sera jouable mais c'est des landes que tu recycleras jamais après ton standard c'est ça moi qui m'embête un peu j'aime bien avoir des nouveaux landes notamment qui viennent fixer les manas basse des formats éternels que ce soit du pioneer ou du duel commander quoi et bon bah cela c'est des landes qu'on ne gardera à tout jamais que pour du standard quoi c'est ça bon un par ci par là dans des décommandeurs quand même mais c'est vrai que si vous achetez un carré de chaque bon bah vous allez globalement pas trop les jouer ailleurs les artoires que plein donc full art sont magnifiques par contre et ça ça traduit quand même un certain ralentissement du format en tout cas une volonté d'eux ouais c'est clair pourquoi pas on verra on passe avec de très bonnes cartes ensuite est ce que tu parlais pas de cigarda alors cigarda championne de la lumière c'est une créature légendaire en j'allais 4 4 pour 4 dont un incolore un verre et de blanc elle a le vol et le piétinement ça fait beaucoup de statistiques et de bonnes lignes de texte pour l'instant les humains que vous contrôlez gagnent plus un plus un d'accord c'est sacré bête quand même et elle a la congrégation donc à chaque fois que cigarda attaque si vous contrôlez au moins trois créatures avec des forces différentes si tu fais un drop 1 autour 1 un drop 2 autour 2 et un drop 3 autour 3 ça devrait être faisable tu regardes les cinq cartes du dessus de la bibliothèque et tu peux révéler une carte de créature humain parmi elle et la mettre dans ta main et tu mets le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire une bonne bête ça ça c'est bonne bête alors congrégation nouvelle mécanique aussi qui trigger quand vous contrôlez au moins trois créatures avec des forces différentes et ensuite ça se trigger à certains moments des fois c'est à la fin du tour des fois c'est au début des fois c'est en phase d'attaque comme avec cigarda et en fait c'est trois créatures mais pas trois autres donc cigarda se compte donc en fait tu n'as pas besoin de faire tour 1 tour 2 tour 3 tu fais juste une créature entre le tour 1 et le tour 3 et ensuite au tour 5 tu curve enfin tu mets une autre bête qui n'a pas la même force et ça marche aussi ouais puisque c'est quand elle attaque autant arline ça marche très très bien avec les loups-garous autant si jamais on a des bons humains à curver avant cigarda c'est une vraie bête qui fait à la fois du bœuf de bord qui a des bonnes stades de l'évasion qui piétine et qui va te faire un peu de ca si les humains sont bons on jouera cigarda j'ai trouvé ça un peu moins fort moi quand j'ai vu hier révélé c'est la première carte que j'ai commenté et en fait je trouve que c'est intéressant parce que bah c'est il ya que des bons des bons effets sur la carte il ya que le ccm qui est un petit peu relou mais mais ça va mais en fait ça marche vraiment que dans un seul deck et ça dépend clairement des humains mais comme c'est la thématique du format ça devrait aller j'ai dit ça va dépendre de ce qui sort etc ou dans les extensions qui suivent mais les cartes comme ça le problème c'est que ça marche très bien dans une mécanique donc dans un deck pendant avec des humains mais si les humains sont pas jouables ou sont pas bon bah ce n'est pas jouer et à côté de ça si toutes les cartes faisaient ça bah ce serait cool parce que du coup il ya des cartes très spécifique que tu mets dans des decks à droite à gauche suivant le deck tu vois problème c'est que c'est pas le cas à côté ils vont te faire une carte qui va peut-être faire le même effet mais pas sur les humains juste sur toutes les bêtes et du coup tu vas dire pourquoi je j'aurais si garda si j'ai une autre bête qui est mieux qui se joue partout mais là en standard ils vont pas nous faire ça tu auras pas non mais c'est des choses qui arrivent souvent et du coup je sais pas pourquoi il design des trucs si spécifiques qui des fois ne sont pas joués et à côté tu as juste une carte qui est un staple qui se joue partout tu vois je sais pas là c'est spécifique au bloc en fait le but de une strade c'est d'avoir les humains contre les non humains tu vois oui c'est spécifique au bloc mais genre quand tu regardes tout le standard peut-être qu'il y aura que des bons humains dans ce bloc là que ça suffit pas tu vois donc moi les cartes spécifiques j'apprécie quand il ya beaucoup de cartes spécifiques qui font que le la meta le format soit du coup un peu designé en fonction de ça mais quand tu as des cartes spécifiques qui sont ok mais qu'il ya des cartes polyvalentes qui sont chez partout à côté comme bourreau mais en fait ils refontent du roux c'était une théorie du jeu qui a été abandonné pour le coup normalement ils arrêtent tu reproches la même chose à harleen alors dans ce cas là exactement quoi harleen est bien toute seule donc pas forcément non et celle là aussi elle est bien toute seule et non parce que s'il n'y a pas d'autres humains elle ne fait rien bah si elle fait quand même congrégation t'as pas besoin que ce soit des humains mais ça c'est plus chez les humains donc c'est pas d'humains ça fait rien non mais si t'as pas d'humains sur le board mais je veux dire ça reste une 4 4 vol piétinement je veux dire son plancher il est son effet plancher il est fort oui mais on joue pas une bête pour des stats on parlait justement récemment des effets et b et ça ça n'en a pas donc je suis d'accord avec toi mais globalement dans un set avec des humains je pense que cette carte elle sera jouable si les humains et sont bons quoi mais je veux dire c'est clair ça me choque ça me choque pas qu'ils dès qu'ils définissent le power level d'une carte en fonction de en fonction d'un type de créatures ou d'un genre harleen franchement s'il n'y a pas de loups-garous je la joue pas si tu peux pas synergiser avec la mécanique djorn et nocturne en fait elle ne le trigger sur à aucun moment sur les loups-garous harleen juste qu'elle le trigger sur djorn nocturne mais la mécanique elle vient avec elle-même ah ouais mais ouais il n'y a rien qui marche avec loups-garous c'est un peu plus indépendant mais elle fait des loups elle devient une créature elle fait du mana et elle te permet de jouer n'importe quelle bête en flash donc c'est jouable dans un deck même sans loups tu vois donc genre t'aimes pas les cartes qui synergisent avec d'autres types de cartes bah si mais justement quand tu vois sigarda et harleen bah harleen c'est jouable n'importe où si tu peux payer le coup et le coup est plus simple à payer que sigarda sigarda n'est jouable que dans un deck et le truc c'est que sigarda est pas tellement forte qu'on a envie absolument de monter un deck autour elle est juste très bien dans un archétype et du coup moi c'est un peu ça que je m'approche mais c'est pour être pointilleux en vrai les deux cartes sont bien c'est qu'en fait harleen vraiment c'est juste une excellente carte que tu as envie de jouer dès qu'il ya du rouge et du vert si le power level du standard le permet bien sûr alors à sigarda tu ne veux la jouer que dans un deck et si c'est qu'est pas job c'est une mythique que tu vois rien tu vois maintenant tout classeur tu vois c'est d'accord je contrebalance l'argument qu'ils l'ont pas sorti dans dominaria sigarda quoi ils l'ont sorti dans un set où il ya que des humains quoi mais je comprends l'idée en gros tu peux faire des cartes plus indépendantes alors qu'effectivement sigarda tu prends le risque que humain se soit pas assez poussé et quoi est mythique que tu étais pour rien je comprends l'idée mais par contre si jamais c'est jouable je crois que sigarda c'est pas moins fort carline parce que tour 4 dans la curve tu as une 4-4 vol piétinement qui a bluffé tous tes humains et qui te fait drôle une carte spécifique moi je pense que ça en standard si on a des bons humains c'est ça fait drôle autour d'après pas quand ça arrive il parce qu'il faut que soit elle qui attaque ouais ouais si ça faisait drôle quand ça arrivait ou quand tu trigger coven c'était j'avais rien à dire mais mais ouais en fait moi ce que je reproche c'est le c'est que les deux existent mais que du coup bah souvent on va privilégier une arline qui va du coup être jouable dans plein de decks différents plutôt qu'une sigarda alors que s'il n'y avait que des sigarda bah du coup c'est genre bah toi tu joues quoi bah moi je joue synergie humain moi je joue synergie marqueur moi je joue synergie ça tu vois ce serait un peu plus au niveau des créatures en tout cas des plans au coeur ça définirait plutôt ton plan de jeu et c'est dans les éphémères et les rituels où tu vas avoir des staples que tu vas retrouver dans plusieurs decks tout ce que je veux dire alors que là tu as des staples dans n'importe quel type de carte que tu vas jouer du coup instantanément si tu joues ces couleurs là et d'autres cartes qui vont se jouer que dans un endroit tu vois je sais pas j'en parlais hier en street mais les gens étaient était un peu de cette vie aussi en partie en tout cas de c'est un peu dommage quoi de faire la différence entre les cartes qui sont indépendantes et celles qu'ils sont pas mais je pense que dans tous les sept un peu ça quoi globalement ah oui c'est pas que à ce set là c'est dans tous les sept fameux voilà cette vidéo déborde un petit peu vous nous connaissez on a d'en parler intéressant moi j'adore ces débats là c'est des débats de play design en fait et c'est pas exactement la puissance des cartes quoi c'est ça parce que là on va pas refaire le monde on va pas dire wizard à six gardas vous nous la mettez quatre heures pas sur les humains on fait avec les cartes qu'on nous donne et on est content et on va les jouer mais mais c'est toujours intéressant de réfléchir un peu au play design ou comment ça pourrait se faire comment ça se fait et c est moins en fait si on doit comment dire mettre en comparaison arline et sigarda qui sont tous les deux des droits 4 qui vont être le comment dire le climax de leur synergie respective la sigarda elle est moins indépendante que arline c'est ça que tu veux dire en fait globalement alors que les deux elles vont être le climax d'un type de jeu quoi mais pas grave on aura sigarda qui affronte arline et puis je pense que les deux cartes n'iront pas dans le même deck quoi non c'est sûr ou encore que peut en vrai ça pourrait jouer en ailleurs peut-être qu'elle peut tout mixer on peut tout mixer par contre taux volard val ce que tu connais taux volard non je connais pas taux volard ça va te plaire à ça va te plaire beaucoup beaucoup je pense taux volard d'ailleurs vers l'ordre donc le suzerain sinistre on a une 3 3 pour 3 créatures légendaires humains et loups garous en grûle déjà c'est bien 3 3 pour 3 à chaque fois qu'un loup ou un garou que vous contrôlez infuise des blessures de combat un joueur pioche une carte c'est très bien vraiment vénère et très marche avec la ce que j'ai dit hier j'ai dit imaginez on fait tour 2 on met un loup et tour 3 on fait ça on est content ouais ce rôdeur ils ne l'ont pas foutu pour rien dans dnd un putain c'est clair au début de votre entretien si vous contrôlez au moins trois loups et ou loups garous on passe à la nuit c'est marrant quand c'est c'est formulé puis transformer n'importe quel nombre d'humains et loups garous que vous contrôlez donc tu passes à la nuit en ayant trois loups garous ou alors juste en jouant pas de spell on est d'accord que la condition n'empêche pas l'autre c'est ça ok et c'est au début de l'entretien donc en fait peu importe ce que l'adversaire fait pour repasser au jour ton à ton entretien si tu as au moins trois loups ou loups garous c'est incroyable tu passes à la nuit tout le temps donc en fait ça peut être la nuit tout le temps pendant ton tour et quand il est retourné du coup il devient 4-4 et les gens vont dire ouais mais tu pioches plus et ben si parce qu'ils gardent le même effet à chaque fois qu'un loup ou qu'un loups garous que vous contrôlez un puis la blessure de combien un jour pioche une carte et ça c'est excellent pour chaque loup mais c'est fumé ça chaque loup ouais ou loups garous et il est loups garous en étant humain donc ça marche déjà avec lui même et il a un effet un petit peu garène au loup de kessig pour x mana et grûle le loup ou le loups garous ciblé que vous contrôlez gagne plus x plus 0 et trempe jusqu'à la fin du tour que c'est c'est mignon volard dans harline c'est c'est complètement craqué oui tu passes au à la nuit instante oui et si jamais tu n'as pas joué ta classe rôdeur tu fais harline plus 2 classe rôdeur tu vois tu peux faire des dingues tu fais ce que tu veux mais attends tu fais classe rôdeur dans ton volard dans harline va falloir se le farcir ce deck là moi je suis absolument fan donc il n'y a aucun problème ah ouais j'adore ça a l'air très fort ça a l'air très très fort si le format le permet de faire ça ça va être très amusant donc voilà juste une carte excellente qui est même forte toute seule parce que c'est une 3-3 qui fait piocher quand elle touche et qui peut se buffer quand elle est retournée donc toute seule elle a ça c'est encore une carte et quand tu sais qu'un des anti-bet préférentiel du format ça va être un choc c'est pas mal c'est pas mal du tout et vu que son effet peut se jouer sur elle même c'est super bien du coup le mana sink hop tu mets quelques points en plus bah en tout cas ça c'est en voilà sur le fait vraiment ils ont vraiment eu volonté qu'on puisse jouer loups-garou maintenant il reste à nous prouver qu'on puisse aussi jouer humain pour qu'on ait un affrontement sympa quoi pardonner ouais effectivement après les loups-garous sont des humains aussi donc c'est un peu dur pour pour les humains qui sont que humains ce qu'ils prennent les humains que le jour reste et pas que la nuit ah bah c'est clair ça c'est sûr qu'est ce qu'on a là on a pas mal de communion co on a ce bon petit spell qu'on peut mentionner à bord et les mécaniques excuse moi je te coupe je trouve que les flavors et les mécaniques d'innisrat sont incroyables en vrai c'est très très cool bataçon c'est pas pour rien que c'est une extension qui est largement appréciée par la majorité de la communauté il a la manière dont ils ont mis ça en place où tu vas pouvoir jouer ou humain ou loups-garous et que les humains tenter de garder le jour pendant que les loups-garous vont tenter de garder la nuit il ya un côté jeu de société jeu de plateau je trouve ouais grave et c'est très cool ouais ce petit spell que je mentionne vite fait parce que je le trouve intéressant pour un mana bleu en instant on l'investigue et si on le casse avec le flashback on l'investigue deux fois je sais pas s'il y aura besoin de ce spell là ou quoi mais tous les spells à un bleu en instant ça fait toujours des petits tricks par ci par là donc voilà je le mentionne au cas où et il ya teferi du coup qui sera présent dans l'extension pour ceux qui ne sont pas au courant mais on n'a pas encore la carte de révéler parle nous de cette carte qui s'est perdue qui n'est pas de cette extension à la base light up the night rituel pour x et un rouge light up the night inflige x blessures à n'importe quelle cible se sont influe x plus une blessure à la place si cette cible est une créature ou un plein sur coeur et ça ce flashback pour 4 vous retirez x marqueur loyauté des pleines sur coeur vous contrôlez si vous lancez ce sort de cette manière x ne peut être zéro ok le flashback il est nul à chier par contre le rituel de base c'est un peste feu classique quoi mais le flashback permet d'enlever de tuer toutes les pleines au coeur pour tuer l'adversaire potentiellement oui mais bon ça sous-entend que tu as plein de pleines au coeur donc tu étais déjà en train de gagner quoi c'est ça dis moi de quelle extension vient cette carte ça vient d'une extension ça oui ça c'est ça c'est on est d'accord c'est pas un design de dinistrad ah non ok je croyais que la carte existait déjà non 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 c'est un corset ça ça vient de six seven ça pour moi x si x égale 1 1 égale x si vous ciblez x x x x retirer x x infliger x x ne peut pas être zéro c'est de la merde voilà je pense que c'est de la merde par contre ce qui est bien avec cette carte c'est que ça montre que chandra est là aussi mais attends ça montre qu'ils sont dans le bloc pas forcément dans l'extension quand même ah je sais pas oh quand même à le teasing allez 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 si on dit d'accord allez on est d'accord moi je suis d'accord mais parlons d'une excellente carte suturador de bonecos pour trois manas on a une 2 3 ça va beaucoup te plaire ça va l'attention ok humain sorcier à chaque fois que vous lancez un sort d'éphéméro de rituel crée un jeton de créatures de deux noirs zombies avec des compositions ok et au début de l'entretien c'est si c'est l'autre carte c'est la créature noire qui qui n'en créait pas ça déjà ah oui d'accord non non qui est lui tu fais le fait autant que tu veux à autant que tu encaste ou des votre entretien si vous contrôlez au moins trois jetons de créatures pas forcément des jetons zombies vous pouvez transformer doll stitcher du coup qui sera son nom en anglais en artefact qui est toy factory fabrica des bonecos les jetons de créatures que vous contrôlez perdent toutes leurs capacités et ont une force et une endurance de base de 3 3 ce qui fait que tes zombies peuvent bloquer ils ne sont pas sacrifiés et au début de votre entretien vous pouvez transformer toy factory pour leur transformer en suturador des bonecos donc c'est pas mal ça ouais c'est pas mal là ça va pas du tout la mécanique jour en nuit un t'objet de transformer par conditions il se renseignent c'est ça ils s'en sentent tout seul et il y en a quelques uns quelques audacieux qui sont permis la comparaison avec mentor du monastère ouais et j'ai un peu audacieux mais j'avais exactement cette carte en tête évidemment parce que c'est le même ccm sauf que au lieu d'avoir un blanc c'est un bleu ce qui n'est pas forcément un downgrade mais quasiment un upgrade ça a les mêmes statistiques de base de trois après ça n'a pas la prouesse et tes tokens ils sont quand même vachement moins indépendants quoi ouais mais si tu en as trois ça devient un des trois trois qui ne se sacrifie plus du coup c'est quand même fort ouais et après tu peux retourner ta truc au début de l'entretien pour en repondre c'est pas mal la mécanique les mécaniques sont bonnes franchement très très bien mais je suis fan de la carte je sais pas ce sera joué tout de suite ça c'est le genre de carte qui est peut-être un peu joué plus tard quand tu vois ce qu'on fait que des loups-garous j'ai pas trop envie de jouer ça voilà parce que créer des deux deux qui bloquent pas il faut que tu en aies trois pour que ça bloque c'est un peu un peu complexe après ça nécessite d'avoir des jetons de créatures encore une fois et pas forcément des zombies donc si ça se joue avec d'autres générateurs de token peut-être mais il peut être joué en historique avant d'être joué en standard ouais parce que quand pour amana tu crées un indice et un crabe du coup le crabe compte pour le sous toladole des bonnes écosse ça aide à le trigger plus vite et je me dis peut-être qu'effectivement c'est une forme à une carte qui brillera plus tard ou qui brillera dans d'autres formats je vois plus mais c'est puissant que pour le standard actuellement mais en tout cas c'est puissant dans tous les cas parce que chaque spell crée un de deux zombies c'est pas mal ça met la pression c'est clair bon c'est fort ça on la connaît déjà et ça ça marche aussi avec le sous toladole du coup si jamais parce que chaque zombie va le buffer même si ça se jouera pas dans le même dé que mon avis prochaine rare c'est le geist flamme réservoir alors geist flamme réservoir pour trois vous avez un artefact à chaque fois que vous lancez un sort d'effet mode rituel vous mettez un marqueur charge sur les geist flamme réservoir c'est les design de cartes que j'apprécie pas des masques moi les trucs où tu joues des trucs tu mets des marqueurs tu retires des marqueurs des effets de mana vous l'engagez retirer n'importe quel nombre de marqueurs charge vous infligez autant de blessures à n'importe quelle cible et encore une fois de mana vous l'engagez exilé à carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez jouer cette carte ce tour ci ça va être master class de cartes de draft pour le coup ou de sceller qui va gagner probablement des games un peu toute seule et genre en construit on s'en fout non oui on peut passer à la carte d'après voilà c'est nul non mais enfin les effets comme ça il y en a dans tous les standards et on voit son cas ça je regarde parce que les arts hausse noire souvent c'est ça permet d'enable les stratégies pour deux on paye un au langage on paye un point de vie on défausse une carte on pioche une carte puis on meule puis on met un marqueur rituel dessus et si on montre trois marqueurs on les retire on le transforme en en 4,4 en 4,4 qui ne fait rien ah si ah mais il n'y a pas l'autre effet quand il est retourné c'est déjà rins pour le transformer c'est cher ouais ouais c'est c'est un peu cher c'est trois tours pour le transformer donc c'est non oh là on attaque les bonnes cartes et il y avait que des bonnes cartes déjà on continue plutôt les bonnes cartes du coup on a le consuming blob qui est un thermogoyf qui crée des thermogoyf pour cinq mana on a un limon sa force est égale au nombre de types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière et son endurance est égale à son nom plus un alors ça prend pas le cimetière adverse ça prend que votre cimetière mais c'est déjà pas mal et au début de votre étape de fin vous créez un jeton de créatures vers ouze avec le même effet ok pourquoi pas ça rappelle le limon dravnika qui avait été joué par ci par là si c'est pas géré ça fait des dingueries parce que ne serait ce que si vous avez trois cartes dans votre cimetière de type différence qui est pas très dur vous avez une 3,4 qui crée une 3,4 qui crée une 3,4 qui crée une 3,4 qui crée une 3,4 etc ça met du board et en plus ça se buff donc au moment où le token est créé si jamais entre temps vous gagnez des chips dans votre cimetière et il se buff aussi ouais j'ai du mal à estimer cette carte mais c'est vrai que ça a l'air fort et encore une fois en scellé c'est imbattable ouais pareil s'il n'y a pas il n'y a pas anti-bet très vite c'est très chiant après en scellé tu as moins de cartes dans ton cimetière de type différent donc oui c'est vrai un peu mais bon c'est fort si ça reste sur son bataille si c'est géré c'est nul donc à voir à voir si on a le temps cette carte difficile à estimer ça fait en même temps pas grand chose et en même temps tu la gères pas ben ouais tu vas perdre j'aime pas trop les cartes comme ça qui nécessite gestion les bombes nécessite gestion elles ont rien fait donc t'as pas envie de les jouer mais quand elles sont pas gérées tu vas voler des games un peu bêtement sans jouer à magic qu'est ce qui m'intéresse pas trop quoi ouais je suis d'accord si le format est lent sera fort si le format est rapide et vu les loups-garous à mon avis sera pas très lent je pense que ce sera pas pas jouable de suite quoi malheureusement ouais quand c'est away avec des petits chavales peut-être j'étais en train de penser aux sorties que tu pouvais faire avec avec harleen et son 3-3 là son commandant 3-3 puisque c'est son commandant son lieutenant dans son bras droit non oh sûrement oui en gros tu vas curver des loups et donc du coup au tour où tu vas jouer à harleen ça va être la nuit ça va être une 5-5 célérité qui va te faire piocher des cartes ouais mais putain mais j'ai envie de jouer donnez moi les cartes la vite c'est ouf genre c'est son lieutenant il fait que c'est la nuit pour que tu puisses la jouer directement en loups parce qu'en fait on s'en fout de la face harleen du goût oui bon après ça fait d'autres loups si jamais se fait deux 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 qui peuvent piocher de cartes mais c'est vrai alors les cas c'est pas ouais renvoyer sur champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière il acquiert si cette créature devait mourir exil la place et flashback pour cinq manas vous pouvez rejouer cette carte depuis votre cimetière c'est un petit une petite réanimation pour deux manas colorés d'une bête qui coûte trop moins et tu peux le faire deux fois parce que ça le flashback c'est mignon mais pas fort on avait une spécart en ravnica je crois qu'on jouait pas je pense pas que ce soit forcément jouant standard par contre ce qui est bien pour l'historique c'est que ça réanime l'urus ça c'est pas mal ouais t'as réanime l'urus deux fois et tu peux du coup rejouer des trucs avec l'urus ça peut être sympa c'était quand même pas joué la version split card ouais mais ça tu peux le casser deux fois ouais donc t'as pas besoin d'avoir beaucoup un peu passable comme effet quoi on peut passer après mais ça reste une carte intéressante quoi alors ensuite on a curse of leashes pour trois manas un enchantement du coup le retour des malédictions aussi c'est pas passé un peu une mécanique mais bon c'est ça reste des enchantements c'est une aura que vous attachez un joueur en fait une malédiction au moment où cette carte se transforme en curse of leashes attaché là un joueur au début d'entretien du joueur enchanté donc vous l'attachez un joueur de base si jamais vous la jouez et qu'elle est déjà curse of leashes au début d'entretien du joueur enchanté il perd un point de vie et vous gagnez un point de vie et quand c'est la nuit ça devient une 4-4 qui a le lifeline qui me semble là c'est pas écrit mais c'est ça et je crois qu'elle a une non elle a pas de condition pour se retourner à part sur le jour et quand c'est le jour du coup elle se retourne et vouloir réattaché à quelqu'un ok par contre quand elle se transforme elle vient sous votre contrôle on d'accord oui c'est ce ton contrôle ok c'est pas en mode tu malédictionne quelqu'un et il faut absolument préserver le jour pour que la malédiction continue quoi non non c'est c'est pas très bon parce que la malédiction elle coûte super cher quoi 3 manas pour ça encore une fois c'est un spoiler de l'imité tu vas enchanter quelqu'un ouais il le casse jamais il va mourir sur ça il faut en fait il faut qu'il passe son tour pour ça devienne la nuit et ensuite il tue ta bête l'enfer c'est très flavor après il ya le côté putain il ya un truc qui est en train de me bouffer il faut que je m'en débarrasse en en passant la nuit pour qu'ils sortent et que je but tu vois mais bon les voir n'empêche pas que ce soit mauvais par contre la prochaine carte c'est pas trop en standard effectivement excellente carte pas pour le standard mais pour les pour d'autres formats right of harmony pour deux manas en éphémère à chaque fois qu'une créature en enchantement marie sur champ de bataille sur votre contrôle ce tour si vous piochez une carte flashback 4 manas ça fait au glimps of nature c'est ça exactement pour les enchantement plus ou putain ok c'est un nouveau glimps of nature qui est une carte préférentielle des formats éternels notamment des jeux elf qui disait que pour un mana en éphémère tu piocher une carte à chaque fois qu'une créature arrivée sur champ de bataille là pour un mana de plus ça fait pareil avec les enchantements et en plus ça le flashback pour 4 c'est trop fort ça très très fort mais en standard à mon avis personne ne jouera ça non après glimps est ce que c'est pas quand tu casses une créature glimps ça doit être au casse ça c'est quand ça arrive en jeu du coup ça marche avec les tokens avec les tokens plus fort mais bon c'est demain alors que glimps le but c'est que tu payes que un mana pour te refaire une main je suis pas sûr que ça vienne renforcer et se rajouter dans les decks elf mais en tout cas ça donne des possibilités sympas pour les gens enchantement je sais pas trop quoi en penser j'avoue mais après le fait que la carte existe c'est cool carrément si vous faites ça d'ailleurs en réponse à une collecte aide vous piochez deux en plus si jamais mais bon ouais coeur collecté tu le coeur tour 4 et tour 6 normalement tu as gagné ou tu as perdu que ça tu verras pas ça dans un des collecte aide mais j'essaie de trouver des idées quoi voilà voilà et bien ça conclut les cartes ah non il y a encore une rare pardon non il y a une carrière face mais je crois qu'elle est pas très bien pour demain là on a une aura malédiction à chaque fois que le joueur enchanté lance un sort autre que le premier sort qu'il lance à chaque tour ou qu'il copie un sort curse of shaken face lui influe de blessure dans un environnement où on a l'air de vouloir curver on s'en fout non j'ai qui curve pas c'est les jeux aggro avec plusieurs trucs et les jeux aggro vous jouez pas ça contre donc on dirait une espèce de carte de side si un deck combo un peu débile oui par contre ça c'est bien ça répond à une problématique potentielle mais à part ça c'est ça on s'en fout genre tu joues le 2 3 pour 3 la bleue qui pond des tokens zombies genre on équipe avec tu étais d'ecq quoi ouais en plus les couleurs que tu joues tu as du mal à gérer les enchantements c'est ça ça fait plus carte de side pour réagir à un potentiel problème on ne connaît pas encore du coup en tout cas c'est pas une carte proactive c'est sûr parce que moi le premier problème là je le connais un c'est le 3-3 dans harline et harline du coup bah le 3-3 dans harline c'est ça le problème je pense ouais c'est clair on peut finir par full play carte sympathique pour deux en rituel on détruit une créature qui a deux de force au moins et on l'enquête anti-bet sympa après vu l'anti-bet qu'on nous a donné déjà on jouera peut-être pas ça mais on est bien c'est sympa du coup ça fait pas perdre de points de vie ça fait de la value plus tard donc ça se rembourse thierry fraîche au cas où il y a une nouvelle carte non il y a toujours l'espoir quand on fait une vidéo qui est une nouvelle carte de ouf qui apparaissent mais ce ne sera pas le cas je suis très hypé j'ai vu pour les belles cartes plein de cartes un peu aux effets comme à chaque fois en standard pour le coup mais mais ce que j'ai vu ça a l'air vraiment cool en tout cas le gameplay moi ce que je vois c'est que loup-garou ça a l'air déjà très bien et que toutes les autres cartes elles ont l'air de promettre plein de trucs mais on va voir si les promesses seront tenues ouais parce qu'il ya plein de cartes qui ont l'air forte et on peut se dire ah ben y'a pas d'humains on joue pas l'ange le format est trop rapide on joue pas le limon on peut pas caster des spells pour créer des zombies avec l'autre on joue pas non plus donc ouais alors que les ou garou elle a déjà les deux trois cartes que nous a montré ça suffit ouais on avait déjà des prémices en gros je suis d'accord avec toi si tu veux je suis hypé parce que deux trois cartes m'ont particulièrement hypé c'est pas un niveau global ouais c'est plus les premières reveals qui sont arrivés en août m'ont hypé parce que tous les spells révélés étaient forts là les loups-garou m'ont particulièrement hypé maintenant j'attends de voir les zombies et les humains pour voir si on est capable d'avoir vraiment un espèce de format un peu tribal mid-range avec des bons des combis des bons d'ac humain des bons d'ac non humain on va essayer vraiment de gérer la présence de la nuit et du jour moi je moi j'ai envie de ça voilà la promesse que je vois elle est là et il faut qu'ils la tiennent quoi carrément carrément on verra ça on verra ça tantôt avec le reste des cartes en tout cas hypé par l'extension de ouf en espérant que ça tienne ses promesses d'avoir une extension de dingues avec les premières cartes révélées et les spoilers continuent on fera d'autres vidéos du coup sur l'avancée spoiler puis le top 5 dans les semaines qui arrivent rappel c'est le 17 septembre le 16 septembre pardon que sort l'extension sur arena et le 23 ou 24 je crois en papier je crois que c'est 24 23 pouces bleus commentaire partage au lendemain réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpli magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description d'avoir regardé cette vidéo !